Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis tout ce matin. Et moi aussi, j'accueille tout le monde qui peut écouter moi. Je veux dire merci pour votre attention. Et moi aussi, c'est certain que à la fin de ce message-là, je peux entendre mon Dieu qui peut écouter. Parce que mon Dieu a un plan pour chacun de nous la vie. Et ce matin, moi-même-là, je peux tenir moi devant vous. Il y a quelque chose qui m'en vient courir à vous. Quand vous avez dit, quand nous avons vu la vie, comment ça peut se dérouler? Quand nous avons vu la situation de la vie, comment ça peut se dérouler? Il semble que tout est dans une direction de la catastrophe. Aujourd'hui, ma famille peut vivre dans l'inquiétude. Qui peut manger, qui peut boire, qui laisse pour mettre, que de pouvoir rester. Il y a plein de solutions, le monde peut avoir une solution. Ce n'est pas qu'on n'est qu'il peut faire. Il peut avoir beaucoup de solutions avec la pure force. Inquiétés. le monde est en bas là-haut. Aujourd'hui, le monde est en bas là-haut. C'est ce que je suis capable de dire aujourd'hui. Mais dans tout ça là, dans tout ça là, dans l'hésitation qu'il y a aujourd'hui là, il y a un plan bon Dieu. Il y a un message. Jésus, quand il vit dans la terre, il n'est pas qu'il vit dans la terre pour faire plaisir à personne. Il vit dans la terre pour un but spécifique. Il vit dans la terre pour sauver ce peuple. Il vit dans la terre parce qu'il y a un message qui est en vie à emmen aux hommes, aux madames qui est dans la souffrance. Depuis 2000 ans, ce qu'il y a aujourd'hui, le message est pareil, il ne peut pas changer. Et c'est pour cela qu'il m'a envie ce matin encourager avec eux qu'ils hésitent à dire lui-même quand il est dans la terre et qu'il y a un des mounes et qu'il y a un des mounes qui est là autour de lui et qu'il peut suivre lui et qu'il y a un des disciples aussi qui est avec lui. Qu'il y a un des autres? Il m'a envie d'ouvrir la Bible avec moi dans Matthieu 6, le verset 25, Matthieu 6, le verset 25, lui dire « C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis? » La vie n'est-elle pas plus que la nourritière et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel il ne sème ni ne moissonne il n'amasse rien dans ses greniers dans des greniers et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que que de vous par ses inquiétudes peut ajouter un coup d'œil à la dirée de sa vie? Quelle question mes frères et sœurs? Quand Jésus est là tout le monde qui est autour de lui peut-être suivre Jésus dans l'attention de connaître que Jésus est un sauveur de venir pour sauver vous pour apporter quelque chose dans votre vie et pas à se renommer de te entendre que Jésus peut faire des miracles tu peux faire des produits Jésus peut accomplir de grandes choses et beaucoup que tu peux suivre Jésus vient de sa attention là tu peux atteindre quelque chose passé dans votre vie c'est une agitation parmi les Père beaucoup du monde ne connaît qui les bénéfiques de faire situation de la vie c'est difficile situation de la vie c'est facile pour vivre mais au milieu de toute cette catastrophe là au milieu surtout à ce moment là il n'y a personne pour guider ce monde il n'y a personne pour qu'il n'y a personne pour qu'il n'y a pas un réconfort pour qu'il n'y a pas conseillé les autres pour qu'il n'y a pas dire les autres la vérité pour qu'il n'y a pas en sain les autres pour qu'il n'y a pas de bon dire parce qu'il n'y a personne à l'époque là mais quand Jésus vient quand il n'y a tout ça l'agitation quand il n'y a tout ça dans le cœur de ce peuple il n'y a un message pour qu'il n'y a il n'y a pas rassier les autres. Les autres, mais qu'il fait un peu un qu'ils autres? Qu'il fait une salagitation là quelque part dans toute la vie? Qu'il fait un peu un qu'ils autres pour peu de choses? Les autres, prends l'exemple, le oiseau, l'oiseau-là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fainoir, il n'y a pas même de ramasser d'un grenier sur l'outil. Mais pourtant, chaque jour, il est nourri, il n'y a pas de manquer d'un an. Il dit maintenant, nous la vie, qu'il faut un qu'il y a tout, ou pas vaut plus que ces oiseaux-là, pas obligé qu'il bonde une créneau à son image, à sa ressemblance, et qu'il bonde qu'il connaît le besoin de l'homme. Il y a envie de pouvoir nos besoins chaque jour, mais il y a envie de trouver la foi les lever dans nos cœurs. et ce matin, on vit encore un jour. Aujourd'hui, il y a même ce qui peut passer. Quand on regarde le monde aujourd'hui, de la manière que le monde peut dérouler, catastrophe qui peut arriver, une situation de la vie, une épidémie, la guerre, et pas étonnée, il ne faut pas étonner, toutes ces choses étaient écrites dans la Bible. Toutes ces choses étaient écrites dans la Bible. Et s'ouvrez avec moi dans Matthieu 24. Nous pouvons faire un peu de lecture ce matin. Dans Matthieu 24, le verset 4, il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduit, qu'en plaisir viendra sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et vous, ils sont, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. gardez-vous d'être troublés quand il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élève contre une nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plaisir succomberont et se trahiront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pourquoi c'est parce que l'uniquité sera accrue. La charité du plus grand homme se refroidira. mais c'est lui qui persévérera car la fin sera sauvée. Mes frères et sœurs, quand nous lire la parole, quand nous entendons ce matin, c'est des trois mots que Jésus lui-même avec cela bouge les ticosez. Jésus lui-même avec cela bouge quand il y a avec sa peuple qui est autour de lui les ticosez. Il y a des autres fais attention. Beaucoup pouvent dire des autres pour séduire pour amener dans l'erreur. Et tout ce qu'ils ont pour trouver, c'est ce qui peut arriver. dire ce n'est pas la fin là, c'est le commencement de beaucoup de souffrances, de beaucoup de calamités, de beaucoup de situations difficiles que la vie réservée pour chacun de nous. Mais au milieu de toute cette situation là, nous en tant chrétiens, nous en tant enfants de Dieu, nous qui ne connaît Jésus, nous qui nous ne donne nous le cœur le Seigneur, comment nous appeler pour vivre dans ce temps là? Le monde, c'est sûr, et c'est certain, je donne les questions incroyables. Quand vous passez, vous entendez causer une agitation qui crée une atmosphère pas favorable du tout quand vous entendez ce que vous dire, vous causer. Mais au milieu de tout cela, nous en tant chrétiens, quand nous entendons ça, comment nous pour agir? Comment nous pour trouver toutes ces affaires-là? C'est pour cela, moi, je crois qu'il rappelle qu'il y a un plan pour nous. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des gens qui sont autour de lui, ne vous inquiétez pas, pas qu'ils ont besoin de manger, qu'ils ont besoin de vêtir, comment ils ont besoin vivre. Toutes ces choses, ce sont les gens du monde. dans la parole, c'est le panier qui le cherche. Les gens ne pas connaissent lui, les gens ne connaissent la foi, les gens ne mettre confiance dans le Dieu. Mais j'ai conné le Dieu. J'ai conné Jésus, j'ai accepté lui. Comment cette situation ne ne pas affecter nous? affecter nous la foi. Il faut les situations ne refroidir nous les cueillir. Dans toutes ces situations il faut que nous en tant chrétiens nous régaler toujours fixer le bon Dieu. Il appelle nous et il a un plan. Et dans ce plan il a provision pour toutes choses. Il a même dit nous qu'il est tout pour facile. Pas les se tromper. pas les die moun vin trompou. La parole die comme sa pen an ben faux prophète qui pou lever. Ben faux prophète pou séduy ou. Pou amène nous dans l'erreur. Pou vin die ou beaucoup de choses pou fê ou croire. qui qui quand on mor c'est bon die tout pour facile. Le trompe ou les se m'a dit ou ce matin tout pas pour facile. Mais elle affaire mon kappa die ou au milieu de toute sa situation là. Quand nous avons la paix dans le coeur. Quand nous avons la foi dans le coeur. quand nous croire dans sa bon die qui vivent là. Quand nous croire dans sa bon die qui crée le ciel et la terre et toutes choses. Si le prend soin les oiseaux du ciel. Si le prend soin le luce des sang qui poussé et fleurit. Même Salomon même Salomon dans toute sa gloire pas de être vêtue comme l'un de celui que aujourd'hui il est là. Il est joli il attire le regard mais demain il est sec il est grasé au pied et il est jeté au feu. Il dit qu'il s'abande quelque chose là il ne affecte vous. Mais nous comment nous faire confiance au Dieu? Comment nous nous faire la Bible dire dans parole là il dire dans Matthieu qu'il dit comme ça cependant dans le verset 29 je vous le dis Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtue comme l'un de ses décelis non si Dieu revêt l'arbre de sang qui existe aujourd'hui et demain qui demain sera jeté au fou ne vêtira t-il pas à plus faute raison à plus faute raison gens de peu de fois ne vous inquiétez donc point et ne dis pas que mangons nous que vivons nous de quoi serons nous vêtus quand ces choses ce sont les paniers qui les recherchent mais vous votre Père Céleste sait de quoi on avait besoin de vous vous avez besoin le Dieu le Père Céleste il prendra soin de nous il prend soin de nous le verset 33 c'est ainsi d'abord mon royaume et ma justice et toutes choses vous seront données par d'ici ne vous inquiétez donc pas du lendemain quand lendemain sera soin de lui même chaque jour suffit sa peine mes frères et sères moi comme entendre sa parole là mou gagne la foi mou gagne la foi dans mon coeur qui donne un plan bon pour mon la vie du plan de Dieu, de ce qui bondit lui-même, qui fait un appel à moi. Vous connaissez, dans ma religion, je suis capable de lire les livres qui enseignent à nous tous les principes. Je suis capable de lire depuis la première page jusqu'à la dernière page par cœur. Mais ce n'est pas ça qui change ou les cœurs. Ce n'est pas ça qui change les cœurs de l'homme. Ce n'est pas ça qui change la mentalité de l'homme. Je vous dis, l'homme vit avec une mentalité incroyable. Chacun pour lui, chacun pour soi. Chacun vit de sa façon. Ou pas mort sur les pieds, ou mort sur les pieds. Il commence des fois plus sur les pieds. Mais, quand nous connaissons-y, qu'il dit dans ces paroles, « Si l'ennemi frappe aux jeunes, donnez-le les jeunes droits. » Non? « Si vous voisins pena nancy de lui, donnez-le les jeunes droits.» Non? «S waktu à vous vos voisins, faites dans le besoin. Pensez où ils savent, donnez-les? » Non? « Si vous voisins vendre les jeunes trois milles, vendre les jeunes droits, dovez-les? » « Mâns-li-mille» avec eux. quand nous connaissons mon Dieu, quand nous connaissons Jésus, nous avons la vie de l'essentiel. Depuis que nous connaissons le Seigneur, depuis que nous donnons la vie au Seigneur, depuis que nous faisons Jésus, le sauveur de mon vie, le Seigneur de mon vie, je suis capable de dire où, ma situation autour de moi, je n'ai pas la vie de l'essentiel. C'est le pire, mais dans mon cœur, mon cœur est la vie de l'essentiel. La manière dont je me guette aujourd'hui, le monde, la manière dont je me guette aujourd'hui, les affaires qui peuvent passer, ne me inquiète pas, ne me inquiète pas de la vie. Je connais qu'il y a un plan pour moi, parce qu'il me fait confiance, il me fait confiance. Et c'est la vie-là, il est de plus en plus à aller, il n'est pas plus facile. Parce que la parole m'a dit, « Mon disciple, quand je suis mort avec Jésus, il n'est pas si facile. Je n'amène pas de la vie de l'essentiel. » Il n'est pas si facile. Au verset 7, il dit, « La fin, la fin de toutes choses est proche. » Il dit, « Soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. » Il dit, « Ayez, les uns pour les autres, ils n'ont d'air, charité. » Et il continuait à lui dire, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Non ? Et au verset 12, il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrangère qui vous arrive, de la fournaise que vous êtes aux milliers, pour vous éprouver. » Non ? Il est clair, non ? Il est clair qu'il dit, « Ne soyez pas surpris de la vie qui est devant nous là, quelque part, qui peut éprouver nous. » Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de gagner même réaction que le monde. Nous ne sommes pas capables de dire, « Aïe, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas difficile. » C'est vrai. Mais dans tout cela, au milieu de tout cela, comment nous faire en tant que chrétiens ? Nous ne sommes pas capables de réagir comme le monde. C'est pour cela que si nous nous réagions comme pareil, comme le monde. Mais qui nous peut apporter au monde ? Nous appeler pour être un ambassadeur ? Nous appeler pour représenter Jésus dans la terre ? Nous appeler pour être la lumière de ce monde ? Pour éclairer ce qui est dans les ténèbres, ce qui est pas comme Jésus, ce qui peut souffrir, ce qui peut vivre dans l'inquiétude. Mais nous aujourd'hui, le Seigneur dit à nous, « Ne vous inquiétez pas, il prendra soin de nous. » Cesse d'abord son royaume et son justice. Et c'est ça, nous, en tant que enfants de Dieu, qui nous puisse vivre. m'encouragez-vous ce matin, mes frères et sœurs, m'encouragez-vous, je disais, réduisez-vous au contraire de la peur que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si on vous outrage pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose chez vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, il repose nous la vie pour aider nous à continuer sur la mort, cela. Jamais l'indier, la mort, ça, pour facile. De ce que maintenant, il y a beaucoup l'obstacle qui peut venir. Mais nous regardons les besoins de plus en plus de Jésus. Nous regardons les besoins de plus en plus de tourner vers le Seigneur. dans l'Obsomme, 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 fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'Obsomme 37, verset 4, 5. L'Obsomme 55, verset 23, l'Obsomme, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et il ne te laissera pas tomber jamais. Comment nous devons mettre nos confiances dans le Seigneur? Tout nous regarde vers l'Éternel. Tout nous regarde l'arbre de l'Éternel pour prendre soin de nous. et ce matin, moi, je vais vous adresser à vous. Qui vous peut atteindre? Qui vous voulez que vous désirez? Comme on dit, ce que vous, vous pouvez vivre aujourd'hui. N'essayez pas, n'essayez pas, pas essayez pour que vous vivez la vie facile. La vie facile pour nous loin, bon Dieu. Pas essayez à rôde avec vous pour la fausse. Tout cela est loin de nous de bon Dieu. Nous ne pouvons plus gagner le temps pour se bon Dieu. Nous ne pouvons plus gagner le temps pour se bon Dieu en premier dans la vie. Parce que qui fait toute la bonne situation de la vie pour prendre nous. Nous pour le travail du matin au soir. Nous pour inquiète nous. Qui est-ce pour faire pour nourrir nos familles? Qui est-ce pour faire pour construire la case? Qui est-ce pour faire pour que nous ne nous déboutons ensemble? Les inquiétudes nous apprennent à ce qu'il y a de l'ayant. Plan bon Dieu. Quand nous pouvons tenter ce qui peut passer aujourd'hui, tout ce qui peut passer aujourd'hui permet de nous l'attention de vivre dans les inquiétudes. Nous gagner la peur, la peur de ce qui peut passer, de ce qui peut arriver. Comment nous enfants, qu'il l'avenir pour nous enfants. Mais laisse moi dire bon Dieu n'est un plan pour vous. Bon Dieu n'est un plan pour vous. Pas inquiétude. Pas besoin mettre confiance dans l'homme. L'homme peut tromper mais bon Dieu n'est jamais peut tromper lui. Il y a un message de paix. Il y a un message qui peut amener la joie dans le cœur pour mettre la foi dans le bon Dieu. Croire que le bon Dieu est là pour prendre soin de vous. Nous besoin croire en lui. Il ne faut pas nous croire dans ce qu'il dit. Il ne faut pas dans ce qu'il dit. dire que nous tous les jours nous pourrons une mauvaise nouvelle. Mais nous il y a une bonne nouvelle qu'il a. Il y a une bonne nouvelle qu'il a. Jésus lui-même lui-même dit ne vous inquiétez pas. L'an demain prendra soin de lui-même. Bon Dieu il y a un plan pour chacun de nous. Et ce matin ou qui n'écoute sa message ou qui quelque part peut vivre dans cette inquietude ou un enfant de Dieu ou un chrétien ou la vie n'est pas facile. La vie n'est juste c'est vrai. La vie n'est pas facile. Mais au milieu de toutes ces épreuves nous vivons avec nous. Cela mêle au nous. Comment l'indien de ce parole ne pour jamais délaisse nous. Il pour jamais abandon nous. Il pour jamais permettre nous que nous glissez il pour toujours garder nous. Prothèse nous. Ce matin il y a une la joie. Il y a une la joie pour moi. Je portais ces quelques mots. Je espais que sa message le fait au du bien. rappel vous qui bond est là pour vous. Rappel vous qu'au milieu de toute cette situation là, comment la parole dire, tout ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est désinfini causer ça, c'est désinfini dire ça, tout cela peut arriver, tout cela peut arriver, mais aujourd'hui où? Mettez confiance dans le Seigneur. Ou peut-être qu'il peut écouter moi ce matin, ou peut-être écouter moi ce matin pour la première fois, ou peut-être pour la deuxième fois, écouter mes messages, ou pour donner le coeur Jésus. Mais ce matin, moi invite tout, moi invite tout, matin, il y a un plan pour la vie. Pareil, comment bon Dieu, tu sauves moi, réveille à moi, il amène ce parole vers moi, tous moi le coeur, il sens moi la vie, le sens mon manière comment vous trouvez les choses de la vie, non, bon, j'ai un plan pour aussi, si vous êtes d'accord avec moi, vous voulez faire une prière avec vous, fais mon l'idée bien sous la tête, ce matin, nous pour prier ensemble, Dieu Seigneur Jésus, mon entend tes paroles, la foi divine dans mon coeur, ce matin, me connecter au vivant, quitte une mort ou la croix pour moi, quitte une verse te disant, et ce matin, moi gagne la foi, m'ouvrir mon coeur, m'invite toi Seigneur Jésus, sauve moi, pardonne moi, lave moi de mon passé, lave mon coeur, donne moi nouveau le coeur, parce que moi fatigué, moi fatigué à la vie là, moi n'ai plus envie de vivre par la conviction des hommes, par tout ce qui m'invite dire, moi envie de vivre avec une conviction qui t'a mené dans mon coeur, c'est pour cela, ce matin, moi ouver mon coeur, moi invite toi, ton nom nouveau le coeur, moi invite toi, habite en moi, accompagne moi, sois mon maître et mon seigneur, Seigneur, merci, la grâce qui t'offre à moi, vienne un enfant de Dieu ce matin, la grâce qui t'offre à moi, conne tes paroles et à partir aujourd'hui, moi connais que mon enfant bondé et comme la Bible dit, mon papa dans le ciel, mon papa cause lui, lui pour entendre la prière, lui entendre comme cause lui, il prendre soin de moi. Merci Jésus. Seigneur, merci, te prends soin ton peuple, te prends soin tout ce matin, il nous donne ton le cœur. Merci Seigneur. On fait ça si il a prié avec moi ce matin, on sentit mon sire qui désire on sentit vous lézé. désir le Saint Esprit mette la foi dans le cœur. On n'est plus pareil. Comment on peut faire maintenant? Comment on peut faire? Moi invite vous un numéro au téléphone qui peut apparaître là au écran? Moi invite vous téléphone dans ce numéro là. Nous vous avez la joie pour qu'il parle de vous et prendre soin de vous. On est une grande famille la famille de Dieu et nous là pour conseiller nous pour aider ensemble. Sinon frère et sœur ça a été une grande joie. Une grande joie nous sommes capables avec vous ce matin pour vous l'évangile qui nous avons la vie dans ce dernier temps là. Que nous 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 m'agrête le soj que manien nous bise mette nous la foi en Dieu pas inquiète nous bon Dieu il faut prendre soin de nous il faut équiper nous il faut donner nous tout ce qu'il nous besoin mais seulement faire de confiance jusqu'à la prochaine fois merci merci de nous retrouver sur ECUITV ECUITV c'est des prédications des encouragements de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore pour rester connecté abonnez-vous maintenant c'est bien simple cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications pour les abonner Sous-titrage ST' 501